De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. La grâce du Seigneur Jésus-Christ avec apparemment du sang qui serait contenu dans la semelle, et qui ont été vendus à un très petit nombre d'exemplaires à des prix très très chers. Bien sûr, tout a été vendu. Et en fait, j'ai envie de dire que dans son comportement, dans ce qu'il fait, et dans ce qu'il montre dans ses clips vidéo, on voit vraiment que cette personne est attachée aux œuvres du diable. Et beaucoup de fois dans ses clips, il y a Lucifer qui est mis en avant. Donc Lucifer autour de sa personne, autour de ce qu'il fait, autour de ce qu'il dit, autour également des objets qu'il utilise, de son comportement aussi. On voit vraiment en fait toute l'œuvre de Lucifer à travers ses clips vidéo. Et en fait, aujourd'hui, il a sorti un nouveau clip qui est quand même assez incroyable, qui a vraiment, on va dire, choqué le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, même les Américains en parlent. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont été offensés et touchés par ce genre de clip. Alors, ce que j'aurais envie de vous dire déjà, premièrement, c'est de ne pas être choqué et de ne pas être touché. Parce que malheureusement, il faut que ces choses arrivent. Le Seigneur nous l'a dit, il faut que ces choses arrivent. La parole de Dieu nous montre bien plusieurs passages et on les verra juste à la fin. Les passages bibliques par rapport à ce genre d'individu. Et on parlera aussi de ce qu'il dit dans ses clips. Bible en main. Vous allez voir qu'en fait, il dit des choses que certainement le diable doit lui souffler. Parce que ce genre de personnes avec ce genre de clip est automatiquement influencées par les ténèbres. Et vous allez voir qu'en fait, il dit des choses, je ne sais pas s'il s'en rend compte vraiment, mais il dit des choses que la Bible mentionne. Vous allez voir, c'est quand même assez incroyable. C'est quand même assez incroyable. Notamment, que Dieu actuellement supporte ce genre de personnes avec une grande colère. Et vous allez voir qu'en fait, aujourd'hui, le Seigneur permet, tolère par son amour et par sa grâce, que ce genre de personnes blasphèment à ce point. Et il sait très bien qu'il y a beaucoup de gens dans ce même état d'esprit qui sont également très blasphémateurs et qui ne seront pas sauvés, qui vont partir à la condamnation parce que, la Bible nous le dit dans le livre de l'Apocalypse, il y a des gens qui ne se repentiront jamais d'adorer les démons. Et ils ne se repentiront non plus jamais de leurs œuvres qui sont mauvaises. Donc, c'est obligatoire. Donc, on va regarder déjà le clip et ensuite on va regarder quelques passages vidéos. Et plutôt quelques images, pardon. Et ensuite, on regardera quelques passages bibliques, pardon, plutôt. Voilà, donc, alors, mais avant de commencer, je vous montre le passage que je viens de vous citer juste avant. C'est Apocalypse, chapitre 9, verset 20-21. Donc là, il faut comprendre qu'il y a des fléaux qui sont tombés sur terre. Donc, Dieu a déjà commencé à déverser sa colère. L'Église n'est plus là. Elle a été enlevée. Et donc, il y a la colère de Dieu qui commence à tomber sur cette terre. Mais je rappelle toujours, c'est une sainte colère. C'est-à-dire, c'est une colère qui permet aux gens de reconnaître la main de Dieu, de reconnaître qu'il y a un Créateur, de reconnaître que les temps sont extrêmement mauvais. Et en fait, ça permet aux gens de créer chez eux une sorte de réveil pour se repentir, pour demander pardon et pour changer. Et pour pouvoir être sauvés. Le Seigneur nous parle qu'il y aura les rachetés qui viendront de où ? De la grande tribulation. Donc, il y a des gens, pendant cette période de colère de Dieu, qui vont changer, qui vont demander pardon, qui vont reconnaître la main de Dieu par rapport aux fléaux qui vont tomber sur cette terre. Et qui vont, tout simplement, aller vers le Seigneur. Mais là, on voit dans ce passage qu'il y a des gens qui ne se repentiront pas. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons. Donc, il y a une adoration de démons, vous imaginez. Les idoles d'or, donc des idolâtres, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Vous voyez comment Dieu accorde aussi, vraiment, l'idolâtrie comme un grave péché. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres. Donc, ce sont aussi des meurtriers, des enchanteurs, donc des magiciens, des gens qui font des choses, de l'occultisme, de leur impudicité. Donc, l'impudicité, tout ce qui touche à l'impudicité. Donc, c'est très, très large. Aujourd'hui, on en voit vraiment énormément les fruits. Et de leur vol, donc des voleurs, voilà. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que, voilà, ces gens-là ne changeront pas. Il y a un moment donné, même avec la colère de Dieu, ces gens-là ne changeront pas. C'est ça qui est tout simplement incroyable, incroyable. Donc, alors, dans ce clip, vous allez vraiment être choqué, parce qu'en fait, on voit vraiment des choses incroyables. Donc, ça commence par des gens qui montent dans le royaume des cieux. Donc, on voit tous des gens à la queue leleux qui vont escalader, donc un escalier. Et en fait, bon, là, il a choisi, notamment pour faire ce clip, des gens qui ont des sosies de stars américaines. Donc, là, on peut voir sur cette photo un sosie de maria carré. Donc, en fait, il montre clairement, comme là, Kanye West ou Barack Obama. Et on y voit aussi danser dans le royaume des cieux, donc Michael Jackson. Donc, il montre clairement que, en fait, toutes les stars seront sauvées, que toutes les stars vont avoir accès au royaume des cieux, vu que c'est lui aussi qui remplace Jésus-Christ. Donc, il se met directement à la place de Jésus et il va sauver tout le monde. On le voit se balader dans le royaume des cieux avec des montres, des chaînes, comme il le dit, à 30 000 dollars. Voilà, bon, il parle de sexualité, de choses comme ça. Et ensuite, on le voit donc à un moment donné faire un petit peu tout son spectacle dans le royaume des cieux. On parlera également d'un logo, d'un logo qu'on retrouve très présent dans son clip. Et vous allez voir que c'est clairement le logo de Baphomet. Là, on le voit directement encore une fois de plus, comme dans beaucoup de ses clips, on voit un diable qui est en train de jouer au basket avec lui, donc un copain à lui. Et on voit donc cette chaussure, cette fameuse publicité de la chaussure, avec donc le pentagramme sur le lacet, le logo, le petit logo blanc qu'on peut voir là sur le côté. Ce logo blanc, donc je vous montrerai à quoi il correspond, vous allez voir, c'est quand même assez évocateur. Et on voit également ce petit passage de Luc, chapitre 10, verset 18. Et donc Luc 10, 18 est un passage qui est quand même assez connu, qui nous dit Donc, dans ce passage, on peut le prendre de plusieurs façons possibles. On peut expliquer que Satan tombait du ciel parce qu'il a tout de suite voulu interagir contre les apôtres qui étaient partis chasser des démons. Mais aussi, on peut le prendre dans un deuxième sens, c'est-à-dire que Satan est chassé progressivement de la présence de Dieu. On voit dans le livre de Job que Satan a accès au trône de Dieu pour demander, réclamer sa paternité, par exemple, à des gens qui sont dans le péché. Il peut demander d'avoir accès à leur vie, vu que ces gens lui obéissent par le péché. Et donc, automatiquement, ça peut découdre dans le temps des problèmes graves. Ça peut aller jusqu'à certaines personnes qui peuvent avoir des problèmes de santé, à des problèmes sur leur descendance, des problèmes sur leur vie, sur leur statut social, sur beaucoup de choses, sur leurs enfants, sur leurs femmes. Donc, une fois que, quand on se maintient dans une forme de péché, Satan a un parfait et libre accès à notre vie. Là, en l'occurrence, Satan, par la victoire de Christ, comme Christ était encore sur terre, et bien, en fait, Satan a tout de suite voulu agir. Mais on voit aussi par là que Dieu l'a chassé de devant son trône pour, tout simplement, de plus en plus, l'éloigner de lui. Jusqu'à quand ? Jusqu'à sa condamnation. Satan, aujourd'hui, a toujours encore ce pouvoir, cette puissance. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'il séduit beaucoup de monde. Mais il faut savoir qu'au fil du temps, on voit, à un moment donné, qu'il va être saisi et jeté dans les temps de feu, donc dans la souffrance éternelle de la géhenne. Donc, en aucun cas, il n'est éternel dans le sens où il va régner sur cette terre éternellement. Il sera, à un moment donné, jugé et jeté dans cette prison de feu éternelle qu'est la géhenne. C'est marqué noir sur blanc dans la Bible. C'est juste une question de temps. Dieu tolère actuellement encore sa présence, mais il est vraiment limité dans son champ d'action. Ça, il faut le savoir, parce que sinon, il aurait déjà fait beaucoup plus de dégâts sur cette terre. Donc, voilà. Et ensuite, bien sûr, ça, c'est, comme on a pu le voir, avec énormément d'artistes hollywoodiens, le blasphème par excellence de La Croix, avec ce chanteur qui est crucifié, ses fans qui l'adorent, qui l'adulent. C'est lui le Dieu, c'est lui le Jésus-Christ. Il ne faut pas suivre Jésus, c'est ringard. C'est lui la grande star qu'il faut suivre impérativement. Et vous allez voir, en fait, que tout ce que je vous dis là, ça correspond à la réalité, parce qu'en fait, on voit après ses actes. Là, on voit clairement qu'il est en train de tondre ses brebis. Donc là, on y voit un peu plus ce côté démoniaque, parce qu'en fait, il est en train de tondre ses fidèles. Il est en train de, tout simplement, les emmener avec lui par leur adoration, leur adoration de ce chanteur, leur idolâtrie des temps modernes. Et bien, il est en train de les emmener, tout simplement, à leur condamnation éternelle. Et on voit qu'en fait, il a revêtu son palais avec la peau des brebis. Donc la peau de ses fidèles. Vous voyez, il y en a sur les marches, il y en a sur les murs. Il s'en est fait un long manteau. Donc en fait, c'est incroyable. C'est incroyable les messages subliminaux qu'on peut y voir, les messages d'appartenance. On voit vraiment qu'en fait, ses fans sont en train de partir à la condamnation avec lui-même. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Donc on y voit aussi beaucoup de richesses, beaucoup de, voilà, c'est lui la star. Là, on voit une femme, vous voyez, qui est vraiment dans l'adoration avec sa petite coupe de champagne. Et là, donc, breaking news, we are so back. Donc nous sommes de retour. Et on y voit ensuite, donc, le déluge de la main de Dieu qui va tomber sur la terre avec, donc, un remake, un remake, donc, de l'arche de Noé où c'est lui, donc, le grand sauveur de l'humanité. Il se met carrément en sauveur de l'humanité, donc un mélange de Noé, de Moïse, avec le bâton. Donc voilà, c'est tout simplement incroyable. On ne sait pas si on doit en rigoler ou si vraiment c'est triste, en fait. C'est choquant, c'est... Mais enfin, bon, moi, je prends ça avec quand même beaucoup de recul. Là, on voit qu'il sauve, donc, des animaux, des dinosaures. On voit cette grande arche luciférienne avec le grand logo, vous voyez, donc, le grand logo rouge. Et on voit tous les animaux avancer progressivement vers l'arche. Vous allez voir qu'après, donc, c'est lui le capitaine, c'est lui qui navigue l'arche. Et en fait, il évince complètement Jésus-Christ. C'est vraiment très blasphémateur également. C'est... Voilà, c'est une moquerie ouverte. Donc, c'est assez incroyable. Donc, ensuite, on y voit... Excusez-moi, c'est un petit rappel de mon téléphone. Donc, là, on y voit également le déluge, la main de Dieu qui tombe avec cette grande inondation, comme du temps de Noé. Et on le voit en train de danser sur un pont avec, donc, l'eau qui tombe. Et derrière, donc, Seigneur, aide-moi. Donc, for at war. Donc, là, bon, là, en anglais. Et donc, ensuite, donc, c'est des messages de la fin des temps. Et donc, ensuite, on y voit donc cette arche, toujours avec ce magnifique symbole très fluo sur l'arche. Voilà, le drapeau, en plus, qu'on arbore très clairement. Et donc, à la fin, jour zéro, le nouveau commencement. Et donc, il cite un passage de Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 17. Alors, je pense que ce passage est quand même assez connu de pas mal d'entre vous. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit quoi ? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, le site, un passage qui est complètement sorti de son contexte, vu que là, on parle de la nouvelle naissance. Donc, là, pour lui, c'est un nouvel âge. Donc, il a assimilé ce nouvel âge à la nouvelle naissance. qui n'a absolument rien à voir. Donc, c'est un passage qui est vraiment sorti de son contexte. Pour lui, je pense qu'il a voulu véhiculer le message d'un nouveau commencement, d'une nouvelle ère vraiment démoniaque avec lui comme étant le grand sauveur de l'humanité, le grand dieu à suivre de ce siècle. Il faut savoir que la Bible nous dit bien que Satan est le dieu de ce siècle, le prince de ce monde. Donc, c'est le dieu de ce siècle, c'est-à-dire le dieu de cette vie terrestre qui sera, donc, comme je vous le disais, détruit et emprisonné. par le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça, il faut bien le comprendre aussi, chers frères et sœurs. Alors, déjà, pour commencer par le petit logo. Alors, Baphomet, c'est souvent représenté comme cette statue. Donc, on y voit vraiment une sorte de tête de chèvre avec un corps moitié animal, moitié femme. Et donc, il a ce... Vous voyez, donc, toujours l'astre, l'astre brillant, parce que ça, c'est l'astre, c'est souvent associé à Lucifer. Donc, la Lune, Jupiter, Saturne, souvent, c'est ces planètes-là. Et il a donc une tête avec un pentagramme dessus qu'on peut retrouver également sur cette photo-là. Voilà, donc, c'est toujours la croix inversée, le pentagramme, qui sont des signes vraiment très clairs de Lucifer. Et lorsqu'on positionne, en fait, son logo sur cette tête, on s'aperçoit qu'en fait, donc, il y a cette remontée du logo qui désigne les deux cornes, les deux du bord qui désignent les deux oreilles et donc, la trompe du haut. Vous voyez, donc, le logo est très similaire à cette tête. Il n'aurait pas pu mettre une tête de baphomé comme ça, de manière très ouverte, mais c'est toujours fait dans la délicatesse et la subtilité que ce genre de logo est inséré dans les clips. Ça vient s'ancrer chez les gens et, en fait, on y reconnaît clairement le tronc avec, donc, la pointe qui représente la pointe du bas qui représente la barbichette, les deux pointes sur les côtés qui représentent les deux oreilles et donc, la montée, ensuite, qui représente la tête avec les deux cornes tout en haut. Donc, les choses sont très, très évocatrices, très, très claires. Ce logo n'a pas été choisi par hasard. Voilà, les choses sont plutôt, plutôt claires. Alors, maintenant, on va parler des passages bibliques par rapport à ce que je vous ai dit juste au début. Mais avant de vous parler de tous ces petits passages bibliques qui peuvent faire penser à ce clip, on va regarder d'abord aussi qu'est-ce qu'il dit dans ces clips parce qu'il dit quand même des choses incroyables notamment lorsqu'il est sur la croix, il dit par où on va aller par là. Donc, en fait, il dit clairement qu'il faut le suivre lui et il se met aussi avec quelqu'un. Donc, il dit par où on va aller par là. Donc, c'est directement un appel à ses fans de le suivre lui et quelqu'un d'autre. Alors, bon, j'aurais une petite idée de penser qu'il s'agirait bien de Lucifer parce que son comportement est vraiment quelqu'un, un comportement qui est vraiment contre la Bible, contre ce que Jésus nous demande de nous comporter. Donc, là, on a vraiment quelqu'un qui fait l'inverse, en fait. Donc, il nous dit bien par où on va, donc Lucifer et moi, aller par là. Donc, c'est quand même assez grave. Il dit aussi qu'il va passer la vitesse supérieure. Ça, c'est ce qu'il peut dire dans son clip. Donc, je vous laisserai regarder le clip tranquillement avec les traductions. Vous allez voir, c'est vraiment très, très clair. On ne peut pas vraiment douter de ses paroles. Les choses sont plutôt claires. Et ensuite, il dit également qu'il va monter en puissance à travers son clip de manière assez répétée. Il dit qu'il sort du tombeau, qu'il est de retour comme Jésus-Christ. Donc, ça, c'est un petit peu, on va dire, le côté blasphématoire. Il dit qu'il est prêt à tout et il dit que quand il va revenir, il va tout prendre. Donc, là, il fait aussi certaines allusions bibliques parce que le Seigneur va tout stopper, tout arrêter, tout prendre, prendre son église. Voilà, toutes ces choses-là. Ça a aussi certaines connotations, on va dire, un peu bibliques qu'on peut retrouver dans son clip, sous forme de moqueries, on va dire, entre guillemets. Et après, il y a une phrase qui est quand même assez choquante, c'est, il dit, ce qu'il fait, moi seul le sais. Donc, là, c'est pareil, ce que Lucifer fait, moi seul le sais. Donc, peut-être qu'il a vraiment une intimité, une proximité comme ça avec le diable. Vous savez, quand on s'investit, on peut facilement, pour certains satanistes qui en témoignent également, discuter avec Satan lui-même. C'est même assez troublant et assez choquant. Mais Satan se laisse très facilement approcher et on peut très facilement discuter avec lui lorsqu'on s'investit dans les œuvres des ténèbres. Et là, quand même, ce qu'il dit, cette phrase, ce qu'il fait, voilà, moi seul le sais, peut-être que, voilà, il y a quelque chose que le diable est en train de mettre en place, de faire avec justement ses stars, avec tous ses péchés qu'on peut voir dans les clips. Et en fait, c'est en train de, il est en train de préparer quelque chose. Donc, c'est très probable. Mais en tout cas, voilà, on remarque vraiment le côté luciférien de ce clip, c'est vraiment très très clair. Et la dernière phrase qu'il dit dans son clip, qui est quand même assez choquant, c'est ce que je vous disais, ça fait vraiment référence à un passage biblique. Il dit, je vais le faire monter en pression. Je vais le faire monter en pression. Alors, ce passage biblique peut nous suggérer qu'il dit qu'il va faire monter Dieu en pression, en le narguant, en blasphémant, en toutes ces choses-là. parce que la Bible nous dit bien dans un passage qui est vraiment noté noir sur blanc. C'est dans Romain, chapitre 9, du verset 22 à 24. « Et que dire si Dieu voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition et s'il a voulu faire connaître sa richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. » Voilà, donc là, on voit bien dans ce passage que Dieu actuellement supporte avec une grande patience des vases de colère voués à la perdition. Donc, c'est un passage qui peut aussi, comme je vous disais, avoir cette connotation par rapport à ce qu'il dit. « Je vais le faire monter en pression. » Donc, il pense pouvoir peut-être faire monter Dieu en pression en l'énervant, en l'agaçant et en se moquant, en blasphémant. Mais absolument pas parce que Dieu supporte avec une grande patience tout simplement. Dieu, c'est vrai qu'il supporte actuellement des gens qui ont vraiment un très, très mauvais comportement, qui sont blasphémateurs, qui sont extrêmement mauvais, pécheurs. Il y a des meurtriers, des assassins, des violeurs, tout ce genre de comportement. En fait, aujourd'hui, ça blesse le Seigneur, c'est vrai, mais Dieu les supporte actuellement avec une grande patience, toujours dans l'espoir que ces gens-là parviennent à la repentance et demandent pardon. Nous aussi, nous avons été pécheurs, peut-être pas des niveaux aussi importants, mais nous avons aussi malheureusement offensé Dieu par des choses que nous avons fait dans notre passé, dont nous ne sommes pas fiers aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà ce genre de message qui peut être véhiculé dans ce genre de clip, il y en a d'innombrables. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de chanteurs, beaucoup de rappeurs, beaucoup de gens comme ça qui parlent de vendre leurs âmes, qui parlent de blasphème, qui montrent des croix, des choses comme ça. Énormément de stars américaines, vous allez pouvoir retrouver sur les réseaux, c'est incroyable. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, ce qui montre que nous sommes vraiment dans la vérité et que la relation avec le Seigneur Jésus-Christ et notre foi en lui nous donne l'espérance et l'assurance de la vie éternelle et du salut, c'est parce que c'est toujours Jésus qui est attaqué. Vous ne verrez jamais Mahomet attaqué, vous ne verrez jamais Bouddha ou je ne sais qui d'autre, c'est toujours le nom de Jésus-Christ parce que Satan sait très bien que c'est le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais vous dire et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Restons dans la paix, dans la joie, prions pour tous ces gens qui sont en train de s'égarer malheureusement et restons dans l'amour, bien sûr, ne condamnons pas, restons dans l'amour, n'oublions pas que la Bible nous dit de condamner le péché et non le pécheur. Donc ne condamnons pas ce chanteur mais condamnons ce qu'il fait parce que ce n'est pas bien et voilà, peut-être qu'un jour il se repentira. Voilà, gardons comme la Bible nous le dit, l'amour croit tout, l'amour espère tout. Soyez bénis, chers frères et sœurs, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au père que par moi. Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Je vous le dis avant qu'Abraham fût. Je suis. Seigneur, montre-nous le père et cela nous suffit. Jésus lui dit Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le père. Comment dis-tu montre-nous le père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le père et le fils. Quiconque nie le fils n'a point non plus le père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi, je suis en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage 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 Sous-titrage